Placé sous le haut patronage du ministère de la jeunesse sport, de loisirs et de leadership entrepreneurial, Youth Connect Tchad a voulu organiser ses cafés médias pour permettre aux différents organes de presse de vulgariser son projet programme par de larges diffusions en faveur de la jeunesse. L'équipe de Youth Connect Tchad est constituée des jeunes volontaires engagés qui ont bénéficié de formations grâce au soutien technique du programme Youth Connect. Plusieurs séries de questions d'approche ont été posées aux panélistes qui ont répondu favorablement l'assistance apprécie vivement les activités réalisées par Youth Connect. L'équipe entend organiser dans un prochain avenir des journées portes ouvertes, des tables rondes et conférences débat dans les 23 provinces du pays avec l'appui du gouvernement, les PNUD, les partenaires financiers et techniques. Dans son mot de circonstance, le coordinateur du programme Youth Connect Tchad, Outman Abzaman Hamdam, situe l'importance de l'organisation de ses cafés médias. Le café médias nous permet d'être un résultat direct avec vous pour qu'on puisse parler le même langage et pouvoir organiser les choses ensemble à la base. La ministre secrétaire d'Etat à la jeunesse qui a ouvert les travaux s'est réjoui de cette belle initiative de Youth Connect. L'engouement avec lequel la jeunesse africaine s'est saisie l'opportunité du numérique a interpellé les dirigeants africains, les organismes internationaux en général et ceux du Tchad en particulier. Le président de transition, soucieux de l'épanouissement de la jeunesse cadienne, s'est résolument engagé en la matière afin d'accompagner la jeunesse à rélever les défis qui se présentent à elle au grand bonheur de toute la nation. Selon les panélistes, le programme Youth Connect Tchad est une sorte de courroie de transmission et le porte-parole de la jeunesse auprès des bailleurs et les partenaires techniques pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui présentent des projets porteurs et bancables. Sous-titrage ST' 501